Il y en a qui ont fait une dépression quand Kurt Cobain est mort, il y en a qui étaient dégoûtés quand Dan Bagdarell est mort, il y en a qui se sont à moitié suicidés en se jetant d'un ravin quand Eddie Van Allen est mort. Et bah moi j'ai eu beaucoup de mal à supporter la mort de Vitek parce que ce mec là il avait le même âge que moi, il était plus fort que moi et il était dans un groupe que j'adore qui s'appelle Decapitated. Générique. Générique Bonjour à tous, bienvenue sur French Reef Channel, bienvenue dans une vidéo qui au départ n'a pas l'air marrante comme ça, mais on va essayer de rendre ça quand même drôle, on va parler de Vitek, Vitol Kiet... Vitol Kiet... Vito... Vitol Kieltika, j'arrive pas à le dire, j'ai envie de dire Kietilka à chaque fois, Vitol Kieltika qui est un batteur incroyable, qui malheureusement est décédé le 2 novembre 2007, alors 2 novembre c'est le même jour que la mort de Jacques Messrine, si vous ne saviez pas où vous avez appris un truc, mais lui il est mort en 2007, il avait à peine 23 ans parce qu'il était né le 24 janvier 1984, c'était le petit frère de Vogue qui est l'actuel leader, guitariste, tout de Decapitated, qui est un guitariste exceptionnel, qui a joué dans Machinette, qui a joué dans Vader, qui est un monstre mais on va développer ça tout à l'heure, et qui à l'instar, d'Eddie Van Allen, a monté un groupe avec son frangin, alors comme les frères Darell dans Pantera, comme les frères Van Allen forcément, comme les frères Van Zandt avec Leonard Skinner, il y a eu un moment donné les frères Kieltika, j'arrive à le dire maintenant, qui ont fondé Decapitated, un groupe qui a changé la phase du Death Metal, et on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo, en parlant bien sûr de l'intervention du batteur Vitek, qui était un batteur exceptionnel, et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, parce que Decapitated a toujours une carrière florissante qui fait plein d'albums qui sont super bien, dans un style qui a un petit peu changé, mais à l'époque c'était un vrai groupe de Death Metal un peu comme ça, et il était bien sûr à l'origine de tout ça. Alors on est au tout début des années 2000, et le tout début des années 2000, c'est un moment charnière pour le Death Metal et le Metal Extreme en général, parce que certains gros groupes américains, les trois plus gros hein, Morbid Angel, Cannibal Corpse, Dayside, sont un peu en perte de vitesse à ce moment-là, les albums sont pas terribles, il y a Incinerate hymne de Dayside qui est pas ouf, il y a les albums de Cannibal qui sont pas dingo non plus, il y a Morbid Angel avec Hérétique qui est un peu naze aussi, et puis on a besoin de renouveau, on a besoin de retrouver un peu la flamme, et on a besoin d'entendre des groupes qui proposent des choses un peu nouvelles, parce que c'est vrai qu'on tourne un peu en rond. Et il se trouve que la Pologne, la Pologne, alors pourquoi la Pologne, j'en sais rien, mais il se trouve qu'en Pologne, il y a trois acteurs majeurs qui émergent à ce moment-là. Il y en a un qui est là depuis un certain temps qui s'appelle Vader, il y en a un qui faisait du black metal, qui change un peu, qui propose des trucs un peu plus death metal, avec un gros son, avec une énorme technique d'exécution, et surtout avec beaucoup de vitesse, avec un taré qui s'appelle Inferno derrière les fûts, qui s'appelle Behemoth, qui est toujours là aujourd'hui, qui est un des plus gros groupes de metal extrême du monde, et puis il y en a un qui est tout petit à l'époque, que personne ne connaît, et dont tout le monde se branle, mais qui pourtant va proposer un truc qui va vraiment être une nouveauté dans le monde du death metal, qui s'appelle Decapitated, avec deux frangins qui sont à la barre, par un certain Vogue, né en 1981, alors que le groupe, on est au début des années 2000, le mec il a 17-18 ans, c'est un truc de fou, guitariste monstrueux, et son tout petit frère, parce qu'à l'époque il est tout petit, il est né en 84, et il s'appelle Vitold, son surnom c'est Vitek, et lui, mes amis, il se passait un truc à ce moment-là, et je vais vous expliquer pourquoi. On était dans une période où les groupes jouaient très très vite, genre Nile, ça allait hyper vite, mais c'était un peu bordélique, je ne sais pas si vous vous rappelez des albums de Nile de cette époque-là, c'était super rapide, mais c'était un peu bordélique. Et puis il y avait les groupes qui étaient les héritiers de Pantera, il y avait Machine Head, il y avait Fear Factory, il y avait tous ces groupes-là aussi, qui proposaient des albums qui allaient moins vite, et où c'était hyper précis. Et à un moment donné, il y a un acteur qui s'est pointé, qui s'appelait Decapitated, qui a allié ces deux mondes, et qui a même rajouté un peu de Mechuga dedans, donc qui a allié la vitesse, la précision, le gros son et la technique, tout ça dans un moule. Ils ont fait un truc comme ça, ils ont tout mélangé, ils ont dit, tiens, voilà, nous on fait ça comme musique. Et tout le monde s'est regardé quand c'est sorti, et tout le monde a fait, mais putain, mais c'est quoi ce truc polonais de ouf là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et nous en France, à ce moment-là, on avait un groupe qui faisait une musique qui ressemblait vachement à la musique de Decapitated, qui s'appelait Gojira. Ouais, Gojira, si vous écoutez Terra Incognita de Gojira qui est sorti en 2001, et que vous écoutez Winds of Creation de Decapitated qui est sorti un an avant en 2000, vous les mettez à côté, vous vous dites, putain, ça ressemble quand même pas mal. Alors certes, Gojira, il y a d'autres influences, il y a une autre manière d'écrire la musique, c'est vraiment différent sur le plan de l'esthétique, si vous voulez, mais sur le plan de l'exécution de la technique et un peu du son aussi, il y a quand même des grosses similitudes. Et si vous suivez l'évolution de ces deux groupes, elle était un petit peu parallèle comme ça. C'était vraiment les groupes de métal extrême, bourrin, précis, technique, qu'on avait envie d'imiter quand on avait 15-20 ans et qu'on se mettait à faire de la batterie ou de la guitare à ce moment-là, on se disait, putain, moi j'ai envie de jouer comme ça, j'ai envie de jouer comme ça. Quand on voyait le DVD The Link de Gojira, on hallucinait parce que l'exécution était incroyable. Et quand on regardait les lives de Decapitated sur le peu de vidéos qu'on pouvait trouver et qu'on écoutait les albums, on hallucinait aussi, on se disait, mais putain, mais The Negation, mais quel album de ouf ! C'est de cet album qui est tiré la cover, la Hegan Week, que vous avez vu cette semaine sur la chaîne, et dont je vous remets le lien dans la description. Mais voilà, c'est cet album-là. Quand il enregistre ça, Vitek, il a 17 ans. Alors il faut bien sûr revenir sur cette histoire, sur la précocité des mecs, parce que les premières démos de Decapitated, on est en 1996. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 96, 96-97, c'est autour de ces années-là. Le batteur de Decapitated, il a 12 ans. Il a 12 ans. Et si vous écoutez The First Damed, qui est donc une compilation de ces démos-là, qui est sortie un peu après chez Nuclear Blast, parce qu'ils ont voulu ressortir des trucs pour... Voilà, parce que ça a été très compliqué à un moment donné, Decapitated, d'avoir des parutions régulières, parce que Vogue a joué dans Machine Head, parce que c'est un groupe qui ne compose pas forcément très vite aussi. Et puis ces démos-là, elles sont importantes, parce que quand il y a quelque chose comme ça, la précocité extrême comme ça, on a envie de savoir, donc ils les ont ressorties parce qu'elles sont forcément difficiles à trouver, évidemment. Ça a dû sortir en cassette moisie à l'époque, ou sur des vinyles où c'était écrit à la main, ou je ne sais pas comment. Enfin bon, des CD gravés, j'en sais rien. Donc, si vous les avez, revendez-les, ça va coûter des sous, ces trucs-là. En tout cas, voilà, on peut écouter là-dessus, un batteur de 12-13 ans, qui envoie le steak, mais on se dit, mais putain, c'est sérieux quand même, il y a des batteurs adultes qui sont très très lents de jouer comme ça, et qui pourtant sortent des disques. Et bien, le mec avait un niveau de ouf, et en fait, ça s'est développé constamment, il a évolué très très vite, et il a évolué un peu à la manière de Mario Duplantier, en fait, Vitek. C'est-à-dire qu'il est devenu puissant, précis, endurant, fluide. Quand tu le regardes jouer, tu te dis, putain, quelle folie, je vous mets une petite vidéo, c'est un truc de fou. ... Et il a fait partie de ces batteurs un peu benchmark, comme je les appelle, où on écoute un truc, on se dit, oh, c'est pas possible, il le fait pas en vrai, c'est pas possible. Et en fait, tu le vois en concert, et tu te dis, ah putain, si en fait, merde, il le fait en vrai, merde, comment je vais faire ? Quel âge il a ? Oh putain, il a deux ans de moins que moi ! Parce qu'en fait, en l'occurrence, il a deux ans de moins que moi. Et je me disais, mais putain, mais on y arrivera jamais, en fait, c'est pas possible, dans ces pays-là, ils sont pas faits comme nous, les gens, c'est un truc de dingue. Ils ont un talent inné, ou alors ils s'emmerdent toute l'année, ils répètent jour et nuit, je sais pas ce qu'ils foutent. Et il s'avère qu'il y a un peu de vrai là-dedans, ils répètent un peu jour et nuit. Et bien, en concert, c'était la destruction des capitalités à ce moment-là. Et il se trouve que, malheureusement, évidemment, l'évolution du groupe a été stoppée, net, évidemment, le 29 octobre 2007, quand ils ont eu un accident en Biélorussie avec leur van de tournée, où ils tournaient avec un groupe qui s'appelait Cryosis. Et à ce moment-là, le chanteur, donc Kovan, le chanteur, qui est aujourd'hui encore vivant, mais qui est dans un état végétatif, il est dans un fauteuil roulant, avec le crâne enfoncé. Vraiment, si vous êtes un peu sensible aux images difficiles, je vous recommande de pas aller voir, parce que c'est vraiment dur de voir un mec comme ça, qui a à peine la quarantaine, et qui est dans un état terrible, ce qui lui arrive est terrible. Il a survécu à l'accident, mais il a fait une hypoxie cérébrale, un truc gravissime, dont on ne se remet jamais, donc il ne pourra jamais retrouver ses facultés. Et Vitek, lui, il a passé quelques jours à l'hôpital en soins intensifs, et il est mort le 2 novembre, trois jours plus tard. Je me demande si c'est pas pendant un transfert à l'hôpital de Cracovie d'ailleurs. Enfin bon, c'est un truc terrible, et c'est un truc auquel, moi et mes potes, on s'est identifié forcément, parce que c'est des moments où nous on commençait à vouloir partir en tournée, on faisait quelques dates, on prenait des vannes, c'était des conditions qui étaient un peu à l'arrache des fois, c'était souvent l'hiver, c'était souvent compliqué, et on s'est dit, mais putain si ça leur est arrivé à eux, ça peut nous arriver à nous, quoi. Et moi, ça m'est arrivé de caguer dans mon froc, en me disant, mais attends, mais en fait, je pensais pas à tout ça, en me disant, on est pas en danger, on est sur la route, on est entre copains, il peut rien nous arriver, on est une équipe soudée, enfin ça va aller, quoi. Et en fait, ça peut se produire, ça peut se produire à un groupe qui était comme ça, en pleine ascension, et qui aurait pu devenir, qui aurait pu devenir, vraiment, je pense vraiment ce que je dis, s'ils avaient, je sais pas, un peu policé leur discours, ou qu'ils avaient commencé à évoluer dans d'autres strates au niveau musical, ils auraient pu devenir ce qu'est Gojira aujourd'hui, parce qu'il partait du même point de départ quelque part, c'est un groupe de death metal très bourrin, qui jouait très très bien, avec une proposition musicale forte, avec un son, une identité, un truc de dingue, avec un côté exotique aussi, parce que Gojira c'est français, Dcapitality c'est polonais, c'est pas des pays dont on a l'habitude d'entendre parler, surtout à ce moment-là, dans le monde du metal extrême, et, bah, sauf que Gojira, l'ascension a été fulgurante, et l'évolution de Dcapitality s'est arrêtée nette, alors aujourd'hui c'est un gros groupe de metal extrême, parce que c'est un groupe qui est exceptionnellement bon, qui fait des concerts incroyables, qui fait des albums qui sont intéressants, qui ont peut-être le meilleur guitariste rythmique que j'ai vu de ma vie sur une scène, je les ai vus en 2012 au Brutal Assault, parce qu'avec Zardkrone on jouait sur la même scène, il y avait Krim à la batterie à ce moment-là, j'ai vu Dcapitality, j'ai regardé Vogue jouer, je n'ai même pas regardé Krim jouer, j'ai regardé Vogue jouer, je me suis décomposé, tellement le mec était fort, tellement c'était puissant, tellement c'était précis, tellement c'était incroyable, c'était bien branlé, le son de guitare, la stéréo, parce qu'il avait des guitares à gauche à droite, parce qu'il était tout seul à la grade dans le groupe, il y avait, il propose un mur de guitare tout seul, je suis sûr que tu écoutes Dcapitality, tu ne mets rien, tu ne mets pas le chant, tu ne mets pas la basse, tu ne mets pas la batterie, tu mets lui tout seul, je pense que tu es de banque pareil en fait, c'est un truc de malade, le mec a un talent fou, c'était tellement fou qu'ils l'ont recruté dans Vader, ils l'ont recruté dans Machine Head, dans Machine Head, pour remplacer FieldML, pourtant Machine Head c'est un des plus gros groupes de métal du monde, ils ont appelé Vogue, il n'y en a pas des Américains qui peuvent jouer là-dedans, non non, ils ont appelé ce mec là, donc c'est pour vous dire que le mec quand même c'est un truc de fou, alors il n'avait pas un caractère facile, ça je peux en témoigner parce que j'ai un copain qui a joué dans Dcapitality qui s'appelle Kevin Follet, Kevin si tu regardes cette vidéo je te passe le bonjour, un mec adorable, hyper gentil, hyper talentueux, hyper travailleur, il a fait une tournée avec Dcapitality en première partie de Channel of Bodom, je ne sais plus en quelle année c'était, il est parti en Pologne, et là c'est des histoires de sources sûres, alors je ne dévoile pas tout mais il m'a dit que les conditions de répète à Cracovic, la vie avec les mecs et tout, ce n'était pas forcément facile parce que Vogue depuis la mort de son frère, il a un peu changé c'est un mec qui a eu quand même des périodes sombres, après je le comprends parce que quand ton petit frère de 23 ans décède dans un accident pendant que tu es en tournée avec ton groupe que tu mènes toi d'une main de fer peut-être, enfin en tout cas tu peux aussi considérer que c'est un peu de ta faute parce que c'est toi qui les emmène sur la route, c'est toi qui leur dit on va faire ci, on va faire ça c'est toi le leader, et ça, ça se passe sous ton égide, j'imagine que c'est très 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 difficile à vivre et puis après quand tu veux recommencer à faire de la musique il s'est passé quand même 4 ans entre le moment où Vitek est mort et le moment où Carnival is Forever est sorti en 2011 donc 4 ans après ça a dû être extrêmement dur pour lui de remonter une équipe et de retourner faire de la musique et je pense que les gars qui sont passés dans l'égide de Decapitated à ce moment là ils ont pris cher, je sais que Crime a pris cher je sais que Kevin, ça n'était pas facile pour lui, après il y a eu Michel Isier après il y a eu plein d'autres mecs et maintenant c'est James Stewart, alors je pense qu'aujourd'hui ça s'est un peu apaisé mais à ce moment là ça devait être très 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 dur en tout cas Kevin m'a dit que pour lui c'était vraiment pas facile Cette vidéo elle sert surtout à vous rappeler que Decapitated certes c'est un groupe qui depuis 15 ans cartonne, fait des super albums, Cancer Culture c'est génial voilà, The Blasphemous Psalm, je sais plus quoi c'est des morceaux qui sont incroyables ça va super vite, c'est hyper précis c'est bien un peu Deathcore, un peu Hardcore, un peu Death Metal un peu Mello, un peu machin avec un chanteur Rafale qui est incroyable mais il y a une vie avant en fait et la vie d'avant c'était un groupe qui aurait pu être révolutionnaire qui aurait pu vraiment tout changer dans le monde du Death Metal parce que l'équipe elle était incroyable au moment où ils sortent Organic Hallucinosis le premier chanteur Sauron est parti ils le remplacer par Kovan qui était monstrueux sur scène là il se passe vraiment un truc de fou parce que le style de Decapitated il est définitif à ce moment là il est parfait, ça va vers quelque chose de complètement dingue et c'est mené par deux frangins les mecs sont encore jeunes ils ont déjà fait plein de trucs ils ont plein plein de trucs ils ont plein de riffs en magasin l'autre il a de la batterie plein les mains, plein les pieds c'est un truc de dingue puis alors quand vous le regardez jouer vous comprenez c'est Blasbeat hyper puissant c'est très précis la double il n'y a même pas de swivel technique de machin de double stroke il s'en bat les couilles il joue tout très fort très vite, très bien à regarder c'est incroyable à écouter c'est monstrueux et puis à voir en vrai c'était complètement fou parce que j'ai eu la chance de voir ça en vrai et ça aurait pu tout changer Decapitated et si vous ne vous êtes pas plongé dans les premiers albums parce que vous êtes fan des nouveaux et que vous trouvez que le style est un peu différent vous n'avez pas vraiment porté d'intérêt à tout ça rappelez-vous quand même que ce mec là qui avait la vingtaine toute récente il a apporté énormément de choses et c'est lui qui a forgé le style de Decapitated du départ et ce groupe là il aurait pu être extrêmement important si Vitek n'était pas mort alors c'est devenu un groupe important avec d'autres batteurs qui sont exceptionnels eux aussi si le groupe n'avait pas connu cette tragédie en Biélorussie en octobre 2007 je pense que la carrière de ce groupe là aurait été complètement différente et on en aurait entendu parler sans doute beaucoup plus peut-être pas autant que Gojira mais il aurait pu se passer quelque chose de très important et je trouve qu'il était temps de lui rendre hommage parce que ça fait maintenant 17 ans qu'il est mort et on n'en parle plus de Vitek on n'en parle plus alors on parle encore des vieux Briscard des Pitsambovale des Team Young des machins on parle encore de ces mecs là mais Vitek on n'en parle plus parce qu'il est mort donc il a quitté la carte et certes on lui a rendu hommage à l'époque parce que ça a touché beaucoup de gens parce que il était co-générationnel avec plein de mecs surtout avec mes potes à moi parce qu'on est des mecs des années 80 début des années 80 enfin 70 début 80 et lui il était né en 84 donc il était du même âge que nous il lui est arrivé un truc qui aurait pu nous arriver et ça nous a beaucoup touché parce que ça voilà forcément ça te marque quand tu peux t'identifier à ce point là à quelqu'un qui fait la même chose que toi qui joue du même instrument que toi dans le même style de groupe que toi qui le fait mieux que toi et il est fauché en plein vol comme ça bah tu te dis putain la vie on est peu de choses et je trouve qu'aujourd'hui maintenant qu'on a tous grandi qu'on a tous mûri on a tendance un peu à oublier son oeuvre et il était temps de rappeler que Vitek qui a apporté quelque chose d'essentiel à la batterie et j'invite tous ceux qui ne connaissent pas ces albums de Decapitated à écouter ça un peu plus que l'autre groupe de Peter the Vader qui s'appelle Panzer X ça c'est pas terrible mais c'est Vitek qui joue dessus aussi c'est pas ouf non plus on dirait un espèce de mauvais Halloween mélangé avec du mauvais mot de l'écrou les deux mélangés comme ça fait par des polonais c'est un peu particulier mais voilà si vous pouvez réécouter les premiers albums de Decapitated je pense que vous allez prendre une roust monumentale abonnez-vous si c'est pas encore fait ne vous désabonnez pas si vous étiez abonné avant et que vous préfériez le studio dans le haut de sens je sais que ça n'aurait aucun sens mais bon je me dis qu'il y a des fous sur terre et qu'on est quand même entre gens un peu tarés et puis à la semaine prochaine il va y avoir plein de trucs alors là alors là il va y avoir plein de trucs alors si vous connaissez pas il y a des caisses claires DS drums il y a des pots attaques il y a des battes de grosse caisse qui vont arriver il va y avoir des tests de pots évidemment je vais tester les Ludwig qui sont derrière moi d'ailleurs la vidéo de Lying & Wick c'est la première vidéo faite avec une batterie Ludwig mais ça va être le mois Ludwig donc il va y avoir plein de trucs voilà bah restez connectés je sais qu'on est au mois de juillet qu'on a tous autre chose à foutre le jeudi à 17h notamment je connais pas le programme de l'étape du Tour de France aujourd'hui mais je crois que c'est du plat on se fait chier et à l'euro je sais pas s'il y a un match à 18h enfin de toute façon on s'en fout la vidéo est à 17h donc vous avez le temps de la regarder à la semaine prochaine les amateurs de sport